OpenAI vient littéralement de larguer une bombe dans le monde de l'IA en donnant la vision à ChatGPT. En effet, désormais, ChatGPT 4 Vision permet de voir, d'analyser, d'interpréter des images et bien plus encore. Je vous montre quelques exemples. Donc ici un exemple, un graphique assez compliqué, personne ne pourra dire le contraire. En l'intégrant dans ChatGPT, vous avez ici désormais tout le détail du diagramme avec plein d'informations sur les composants clés, sur les indicateurs de flux, etc. Ici on a donné la photo sans arrière-plan d'une petite bouteille. Et ici la personne a demandé, c'est bientôt Halloween, est-ce que tu peux m'aider à mettre un style à cette photo pour pouvoir le poster sur les réseaux sociaux ? Et ici vous voyez que ChatGPT a donné toute une série de pistes pour améliorer non seulement l'image mais également pouvoir poster au mieux sur les réseaux sociaux. Ensuite elle a été plus loin, elle a carrément demandé à ChatGPT de lui faire un fond d'écran pour Noël. Et là vous avez carrément la même bouteille bleue avec carrément un arrière-plan pour Noël. Vous avez deux images. Je trouve ça complètement fou. Oui, je suis complètement dingue. Après vous avez cette image-là et il est demandé, quel est ce film et qu'est-ce que la personne est en train de dire ? Et là ChatGPT a répondu, l'image représente Russell Crowe en tant que Maximus. Il s'agit du film Gladiateur. Et pour la réponse, qu'est-ce que la personne est en train de dire ? Maximus, donc Russell Crowe, est en train de crier à la foule. Est-ce que vous amusez ? Est-ce que vous amusez ? Donc ici ChatGPT est non seulement capable sur la base d'une image de reconnaître un film mais également de reconnaître l'acteur et même ce qui est dit à ce moment de l'image. Je trouve ça complètement hallucinant. Il y a d'autres exemples. Ici simplement sur la base d'un dashboard, ChatGPT a écrit tout le code du site. Une photo prise d'un dashboard. Et à partir de ça ChatGPT a rédigé carrément tout le code du site. Et la personne a utilisé ce code pour reconstruire son dashboard de son côté. Ici on a posé un problème de maths à ChatGPT avec toute une série d'opérations. Et ici ChatGPT en quelques secondes a répondu à l'ensemble des opérations. Celle-ci c'est celle qui m'a le plus perturbé quand c'est sorti. Ici vous avez toute une série de panneaux et ChatGPT est capable de comprendre les panneaux. Donc la question a été, on est mercredi 4h de l'après-midi, est-ce que je peux me garer ici ? Et ChatGPT a répondu, oui vous pouvez vous garer à partir de 4h de l'après-midi. Et ça, ça fonctionne, je l'ai testé dans plusieurs langues, avec plusieurs panneaux, notamment les panneaux français puisqu'ici on n'est pas en France. Je l'ai testé avec des panneaux français, ça fonctionne de la même manière. Ici un autre exemple, à partir d'une image, vous lui demandez de créer tout le code lié à l'image. Et à partir de ce code, vous faites un copier-coller dans votre éditeur, vous faites run. Et là vous avez le site web qui est créé immédiatement. Un autre exemple ici, la personne ici a simplement écrit à la main sur une feuille ce qu'elle voulait. Elle l'a prise en photo, cette feuille. Elle l'a donnée à ChatGPT et ChatGPT a pu lui écrire tout le code directement. Et au final la personne a son site web. Donc simplement à partir d'une page écrite à la main, vous pouvez avoir un site web en quelques secondes. Ici un autre exemple, vous prenez une photo d'un plat qui vous intéresse. Vous ne savez pas comment le préparer et ce que c'est. Vous demandez à ChatGPT d'écrire ce plat-là, d'estimer les calories par exemple, et de vous donner la recette. ChatGPT 4 vision vous donne la description de l'image, les calories estimées et toute la recette. Un autre exemple, ici il s'agit simplement d'une photo et la question qui a été posée c'est où est-ce que nous sommes ? Et là ChatGPT décrit l'image et répond qu'il se pourrait que ce soit la vue d'un point au Makapu sur une île hawaïenne. Ici un autre exemple, on a demandé à ChatGPT s'il était capable de lire une lettre manuscrite. Et en effet ChatGPT a répondu, oui je peux lire du texte dans une image, voilà la transcription. Et ici nous avons toute la transcription de la lettre manuscrite. Et enfin dernier exemple, du côté médical. Ici nous avons la génération d'un rapport de radiologie, donc en général il faut plus de 10 ans d'études pour être un radiologue. Et ici simplement sur la base d'un prompt et d'une image, ChatGPT 4 vision a donné son analyse et ce qu'il pensait de cette radio, tel que le ferait un radiologue en fait. Alors bien sûr je vous invite à faire des tests. Faites des tests chez vous, vous verrez c'est vraiment formidable comme outil. Et vous allez voir, plus vous allez l'utiliser, plus vous allez avoir envie de l'utiliser. On peut faire beaucoup de choses, ici ce n'est qu'une partie, que quelques exemples de tout ce qu'il est possible de faire. Mais je vous invite vraiment à aller tester ChatGPT 4 vision. Quelque part c'est amusant, c'est un petit côté ludique aussi. Alors j'ai remarqué qu'il y avait encore des défauts, ça va être corrigé je pense par OpenAI. Il faut leur laisser un peu de temps, c'est nouveau. Il n'y a aucune solution comparable sur le marché publiquement, pas à ma connaissance en tout cas. Je vous invite à aller voir en complément cette vidéo et celle-ci. Et je vous dis à la prochaine, ciao !